Donc les choses vont très vite. Qu'y a-t-il à retenir ce soir ? Que nous disent ces premiers résultats, entre guillemets ? Voici les indispensables avec Justine Frécinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quels sont les tout derniers chiffres donnés par la Russie ? Eh bien comme vous le disiez, ça va effectivement très très vite, dès le début de l'après-midi, alors que le vote s'achevait à peine. En tout cas en théorie, la commission électorale de Russie commençait à proclamer ses résultats, suivi très rapidement par les commissions de dépouillement en Ukraine. Ça ne surprendra personne, non seulement le oui l'emporte, mais il l'emporte massivement. Vous allez voir le détail. Parmi les habitants de la région de Kherson, le oui l'emporte pour le moment à 87%. Et pour ceux de la région de Zaporizhia, le oui l'emporte à 93%. Attention, ce sont des résultats provisoires et ils portent pour le moment respectivement sur 29 et 11% des voix. Pour les deux autres régions, on a pour le moment que les résultats des votes des Ukrainiens qui sont venus en Russie pour échapper au combat. Moscou avait ouvert des bureaux de vote pour eux sur le territoire russe. Et donc, parmi les habitants de la région de Donetsk, vivant aujourd'hui en Russie, le oui l'emporte pour le moment à 98,7%. Et pour ceux de la région de Luhansk, vivant en Russie, c'est oui à 97,9%. Cela porte respectivement sur 75 et 78% des voix. On devrait connaître les résultats définitifs dans la soirée. Mais évidemment, personne n'imagine que ce sera différent. Voilà, vous avez raison quand même de faire la nuance entre les électeurs issus de ces régions qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire russe et ceux qui habitent encore ces territoires. On va se projeter un peu. Bien sûr, vous allez réagir à ces premiers éléments. On va se projeter un peu. Le processus, donc il est en route. Qu'est-ce qui va se passer dans les tout prochains jours, dans les tout prochaines heures ? Eh bien, tout est très balisé et là encore, tout va aller très vite. Première étape, dès les résultats définitifs communiqués, sans doute dans la nuit. Demain, les membres de la Douma, l'équivalent de notre Assemblée nationale, doivent adopter un projet de loi qui approuve l'intégration des quatre régions au territoire russe. Après-demain, ce sera au tour de la Chambre haute, le Conseil de la Fédération, ce qui est l'équivalent de notre Sénat. Il devra approuver à son tour. Et puis, la troisième étape, sans doute le jour suivant, c'est-à-dire vendredi, ce sera Vladimir Poutine lui-même qui devrait donc annoncer officiellement ses annexions. Autrement dit, en trois jours, trois petites journées, le destin de 20% de l'Ukraine, 19 précisément, aura basculé aux yeux des Russes en tout cas. Et concrètement, mais dans les moments qui viennent, qu'est-ce que ça va signifier pour ces quatre régions ? Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien de leurs habitants, dans les jours qui vont suivre immédiatement ? Qu'est-ce que ça va dans quelques heures ? D'abord, prenons la mesure de ce que ça représente. Ces quatre régions représentent 108 000 km² de territoire. C'est l'équivalent d'un petit peu plus que le Portugal. Et là non plus, ça ne va pas traîner. Chaque habitant sera considéré comme russe et donc doté de papiers d'identité russe. Les quatre régions, tout comme la Crimée, changeront de fuseau horaire et passeront donc à l'heure de Moscou. L'enseignement et les manuels scolaires deviendront russes, comme c'est déjà le cas dans une partie de ces régions. Et enfin, le rouble deviendra la monnaie officielle. Autre information, un gouverneur devrait être nommé pour gérer l'ensemble de ces nouveaux territoires russes. Et il s'agirait même selon plusieurs sources de cet homme, Dimitri Rogozin. Il a 58 ans et c'est l'ex-patron de Roscosmos, l'agence spatiale russe. C'est un pur produit du système Poutine, considéré comme ultra-nationaliste, anti-occidental. Bref, ce que l'on appelle un faucon. Changement militaire également, on vous l'a beaucoup dit ces derniers jours. C'est ce que Dimitri Medvedev, le vice-président russe, résume ainsi. Les forces armées russes renforceront significativement la défense de tous les territoires rattachés. Et il ajoute même, la Russie a le droit d'employer l'arme atomique si nécessaire. Vladimir Poutine, lui également, a réaffirmé cet objectif. Écoutez. C'est ce qui est, aujourd'hui, dans les situations de l'organisation spéciale de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation. C'est ce qui est en train de se faire, c'est le centre de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation. Le sauvetage, sous-entendu, les agresseurs, ce sont les autres. Et nous, nous sauveons les populations de ces régions. On s'arrête un instant, Justine, vous allez nous dire dans un instant comment ça réagit dans les capitales occidentales, comment ça réagit en Ukraine. Merci.